Bien, bonjour, ravi de vous retrouver sur ce deuxième épisode de notre série d'ateliers dédiés à l'émergence des partenariats dans l'écosystème technologique, donc des partenariats B2B. On a eu l'occasion la semaine dernière d'introduire le sujet et vous pouvez d'ailleurs retrouver le replay dans la plateforme. On va aujourd'hui l'approfondir en compagnie de Christelle Alves-Garcia. Bonjour Christelle. Donc Christelle est Senior Partner Sales Manager IMIH Miracle. Miracle qui est le leader de l'édition de Marketplace aujourd'hui que tout le monde doit connaître pour avoir notamment levé 300 millions l'année dernière. Christelle va partager son expertise pour nous expliquer aujourd'hui quels sont les intérêts qu'un acteur technologique a à mettre en place une stratégie de partenariat et surtout nous expliquer quels sont les retours sur investissement qu'on peut attendre d'une stratégie de partenariat réussie. Je suis pour ma part pour me présenter Guillaume, le cofondateur de Business First. Alors Business First, c'est un réseau d'affaires, un club destiné aux équipes commerciales des plus belles start-up et scale-up de la MarTech qui partagent des prospects et des clients communs. L'objectif c'est de rassembler ces équipes commerciales à travers des événements et une plateforme d'échange pour les aider du coup à stimuler des collaborations, des partenariats business et favoriser du coup la mutualisation d'efforts de croissance. C'est dans ce contexte qu'on a rencontré avec mon associé Christelle il y a plusieurs années qui était auparavant responsable des partenariats chez Miracle qui est connue aujourd'hui pour être la louve blanche des partenariats dans cet écosystème. Elle nous a fait le plaisir du coup d'accepter l'invitation, elle a un agenda chargé. Je vais laisser peut-être Christelle te présenter, vous dire ce que tu as fait dans ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui. Enchantée donc Christelle Havas-Garcia donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais du partenariat. J'ai démarré assez tôt dans l'industrie IT donc j'ai eu la chance de travailler pour des grands éditeurs comme VMware, Vim Software, des leaders de la virtualisation qui m'a fait aborder ce métier. Donc tout simplement parce qu'il n'y a pas d'école dans ce métier, on apprend le métier sur le tas. Et j'ai ensuite basculé côté digital au sein d'Experian et dernièrement chez Richfai qui était une start-up française donc j'ai eu la chance de faire du partenariat dans des grandes et des petites entreprises. Et dernièrement j'ai eu la chance d'être prise chez Miracle. Et Miracle aujourd'hui c'est une équipe de 12 alliance managers répartis partout dans le monde. C'est un véritable vecteur de croissance et un vrai levier de transformation digitale chez nos clients. Très bien. Est-ce que tu peux peut-être préciser ce qu'est le rôle de senior partner sales manager ? Je l'évoquais à l'instant. Quelle est ta responsabilité ? Alors ma responsabilité c'est de développer un écosystème de partenaires. Donc chez Miracle c'est à la fois des partenaires intégrateurs donc qui font du conseil et de l'intégration autour de la solution. Il y a un gros enjeu au niveau du conseil. Et c'est également des partenaires qui vont évangéliser la solution. Donc ce n'est pas mon rôle mais certains le font. C'est tous les analystes. Typiquement le Gartner, le Forester qui font aussi partie des partenariats de Miracle. Et c'est également toute la partie technologique puisque par exemple on n'a pas de solution front chez Miracle. Donc on travaille vraiment en proximité avec tous ces éditeurs de logiciels pour obtenir une complémentarité et faire en sorte que le projet chez nos clients réussisse. Très clair. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi selon toi les partenariats entre acteurs technologiques sont devenus incontournables ces dernières années ? Alors selon moi, globalement ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une expansion côté GAFA qui s'est faite. Il y a une émergence de l'ère du SaaS qui a changé d'un modèle où on était plutôt on-premise à un modèle SaaS. Et puis autour de tous ces GAFA, un nuage de start-up est né. Et donc les partenaires ont été essentiels pour accompagner la croissance de ces acteurs-là, pour rayonner aussi au niveau international et pour surtout accompagner le déploiement de ces projets chez les entreprises. Donc vraiment les partenaires sont utilisés comme un outil de réassurance, un outil de transformation à destination des clients. Très clair. Toi qui a du coup ces dernières années eu des responsabilités très liées au partenariat, qu'est-ce qui est en toi une stratégie de partenariat réussie chez un acteur ? Alors déjà pour avoir fréquenté différents types de sociétés, à mon sens les équipes partenariats doivent reporter à la direction puisque c'est un véritable projet d'entreprise. C'est un nouveau client en fait qu'on accompagne dans son entreprise qu'il faut également coucouner, qu'il faut accompagner, il faut lui mettre des process à disposition pour l'accompagner dans son développement. Donc ça c'est un premier point important. Il faut être transparent avec lui. Donc il faut vraiment avoir aussi cette partie communication à tous les niveaux. Et il faut surtout qu'aussi le partenariat rayonne en dehors des personnes qui sont en charge de cette partie-là. Donc moi je dis souvent, moi je suis le premier point de contact chez Miracle de mes partenaires. Mais c'est important aussi que mes dirigeants communiquent avec les dirigeants de ces partenaires, que les équipes marketing soient connectées entre elles, etc. Et que le partenariat rayonne sur tous les plans d'une organisation. D'accord. Et j'imagine que pour convaincre finalement ta direction et pour que ta direction te donne carte blanche sur l'ensemble des projets que tu pilotes, il doit y avoir des objectifs, des objectifs ambitieux. Quels seraient les principaux objectifs qu'un acteur technologique pourrait avoir à mettre en place ce type de stratégie ? Ils vont être différents. En fait, selon la structure, selon l'entreprise, selon le produit qu'on va distribuer, ça va être différent. Par exemple, une structure comme Microsoft a un gros réseau de distribution. Ils ont aussi ce qu'on appelle du channel. Donc ils ont la capacité à faire revendre leurs solutions par des tiers, ce que Miracle ne fait pas par exemple. On est vraiment une solution assez complexe de back-office. Donc on garde la maîtrise du process commercial chez nous. Donc ces sociétés-là, par exemple, très clairement, elles peuvent réaliser plus de 50% de leur chiffre d'affaires au travers d'un réseau de partenaires. Donc avec le reselling ? Avec le reselling, tout à fait. Ça peut être des structures par exemple comme DocuSign qui ont un gros partenariat avec Microsoft. C'est une structure plug and play. Donc très facilement, elles peuvent aller chercher ces leviers de croissance. D'autant plus pertinents à l'international puisqu'on accompagne l'expansion d'un éditeur. Une structure comme Miracle, on est plutôt sur du 25%, on va dire. Donc 25% vraiment en apport de business. Donc on va demander à notre réseau d'évangéliser à notre place le sujet de la marketplace et tous les use cases qu'elle va apporter. Et apporter aussi la croissance de l'entreprise. On va leur demander aussi d'apporter la réassurance dans le cadre d'une implémentation d'un projet. Mais en dehors de ça, on a la capacité à influencer 100% des dossiers. C'est ce qu'on fait chez Miracle, tout simplement parce que notre métier à nous, c'est d'être éditeur de logiciels d'une solution de marketplace. Notre métier à nous, c'est d'avoir une expertise sur notre domaine, sur notre produit. On n'a pas la prétention d'avoir une expertise sur l'intégralité du projet en fait. Tout simplement parce que sur l'abri de conseil, il y a des consultants qui font ça très bien. Des structures, des partenaires comme Accenture par exemple, qui nous accompagnent et qui accompagnent nos clients depuis des années. Donc on va aussi bénéficier de leur historique sur le compte pour que le projet se déroule bien. Ils ont une visibilité de l'intégralité de la roadmap IT du client, ce qui va nous apporter un certain confort pour savoir à quel moment c'est le meilleur moment d'implémenter Miracle. Ça, c'est un gros sujet de réassurance. Ils vont rester aussi sur l'après-projet. Donc même si on a nos équipes Customer Success qui vont rester, vont accompagner sur le reste de la stratégie du client. Donc ça, c'est vraiment des gros vecteurs importants pour nous. Et après, il y a aussi les alliances technologiques. On fait en sorte d'avoir des connecteurs par exemple, qui font que le projet non seulement doit être implémenté beaucoup plus rapidement, donc il y a une phase d'accélération là-dessus, mais surtout que ce soit fluide en termes d'expérience client. Très intéressant. Et est-ce que tu peux préciser la partie chiffre d'affaires influencée que tu évoquais, qui est finalement qu'on peut distinguer du chiffre d'affaires généré directement par tes partenaires ? Oui. Comment tu le mesures ? Alors, ça va être mesuré par différentes actions. Ça peut être un partenaire qui va nous accompagner sur l'intégration du projet, ou potentiellement le partenaire qui est déjà en place, qui accompagne le client et qui va nous accompagner. Ça peut être un partenaire, par exemple, je disais qu'on n'a pas de solution front, donc on n'a pas de solution e-commerce. C'est une alliance avec un Salesforce par exemple, qui nous accompagne au quotidien, qui va nous apporter des informations intéressantes sur le compte, avec qui on va avoir un partage, avec qui on va aussi partager avec le client par rapport à sa roadmap. Et c'est en ça qu'en fait, l'alliance reste très proche et on est en capacité d'influencer un dossier. Très bien. Tu m'évoquais quand on a préparé cette session que Miracle avait mis en place une stratégie dite Dolby Surround, pour parler du coup de leur approche de partenariat. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, c'est une pratique que j'applique depuis longtemps, qui est assez visible aux Etats-Unis, un peu moins ici, puisque le métier est un peu moins connu. Elle repose sur des principes simples. C'est déjà, comme je disais tout à l'heure, nous on maîtrise notre sujet, on a une expertise sur notre sujet, on n'a pas la prétention d'avoir la maîtrise sur l'intégralité des besoins du client. Donc on va s'appuyer sur notre réseau pour apporter cette expertise-là. La deuxième chose, c'est que l'union fait la force. Donc vraiment, la complémentarité qu'on va aller chercher chez nos partenaires technologiques, ainsi que nos partenaires conseils intégrateurs, va faire la réussite du projet. Et on tient vraiment à avoir un écosystème qui soit stable, qui soit soudé, et qui est visible auprès du client. Donc ça, c'est un autre point important. Et le point important, c'est qu'en effet, il y a déjà des partenaires qui sont en place, et plus on parle bien de Miracle, puis on prouve en effet que les projets qui ont été menés par le passé avec Miracle sont bons, plus on a de chances de signer l'opportunité. Donc si je comprends bien, tu as finalement différentes typologies de partenariats à suivre, à gérer. Est-ce que tu as des méthodes à conseiller pour réussir justement à gérer cet énorme écosystème de partenaires et ces différents types de partenariats surtout ? Oui, alors de mon côté, et ce qui est appliqué également par les équipes, déjà je travaille en transparence avec mes partenaires. Donc ça, c'est un point important, parce que nous, on est sur une stratégie moyen-long terme, on construit quelque chose, donc dès qu'il y a un détracteur en termes de confiance, ça a un vrai impact sur le business. Et le but, ce n'est pas d'aller chercher une opportunité ensemble, c'est vraiment d'aller chercher X opportunités ensemble. Donc ça, c'est le premier point qui est primordial. Le deuxième point, c'est qu'il y a une construction d'un business plan commun qui est fait. Et je travaille toujours mes axes partenaires sur trois pans. Le premier point, c'est le point business. Donc jusqu'à quel point on a un go-to-market commun, quel chiffre d'affaires on veut générer ensemble en termes de volume et de valeur. Donc je travaille avec des gros partenaires, mais je travaille aussi avec des partenaires locaux. Je ne peux pas leur demander d'aller chercher les mêmes volumétries qu'un Accenture, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'un point de vue marketing. On doit non seulement faire de l'évangélisation en interne, mais également de l'évangélisation en externe du partenariat. Donc ça peut être des communiqués de presse, c'est des use case clients, des témoignages, etc. Donc là, il y a une roadmap qui doit aussi être construite dans ce sens-là. Et après, il y a la partie technique. Pour les alliances technologiques, ça va être des connecteurs. Donc pour augmenter la complémentarité produits qu'on a ensemble et vraiment avoir un use case côté client. Et sinon, la partie intégration. Et comment tu fais pour prioriser ? Parce que j'imagine que vous avez une roadmap qui est comme assez lourde, assez impressionnante. Donc comment vous arrivez à prioriser tous ces partenaires ? Alors, tout simplement, la stratégie partenaire dépend d'une stratégie d'entreprise. Donc elle va dépendre de la stratégie commerciale. Par exemple, chez Miracle, on a des cibles quand même qui sont plutôt enterprise, donc plutôt des grands comptes. Donc ça, c'est déjà un premier plan. Donc on va plutôt aller chercher des partenaires ayant accès à ces typologies d'entreprise ou travaillant avec ces typologies d'entreprise. Il y a une logique au niveau des personas. Nous, c'est des projets de transformation. Donc on parle très rapidement à des membres du COMEX. Bon, si notre partenaire a ce niveau de relation, on va forcément faciliter le dossier. Et après, sur la partie technologique, il y a une récurrence qui se passe sur les dossiers. Donc on va travailler avec les acteurs qu'on voit plus régulièrement et qui sont plébiscités par les clients. Et puis après, c'est l'historique qui fait le reste. Merci. Je voulais tomber sur un autre point. Parce qu'on l'a compris, la bonne stratégie de partenariat, en fait, consiste surtout à être au cœur de l'information et de faire en sorte de ne pas passer à côté de cette information. Est-ce que tu utilises, toi, au quotidien des méthodes pour réussir justement à ne pas passer à côté de cette information qui est déterminante ? Alors, très clairement, c'est quasiment impossible. En fait, je pense que le bon processus, c'est de faire, comme je disais tout à l'heure, faire rayonner le partenariat au-delà de soi. Du partenariat, c'est avant tout, c'est comme si je faisais du lobbying, en fait. Il y a différentes choses. Donc je fais du lobbying en interne, je fais du lobbying en externe, je fais du lobbying en interne auprès de mes équipes commerciales pour présenter mon partenaire, expliquer la valeur ajoutée qu'on a ensemble. Et je dois le faire également en externe chez le partenaire. Donc en plus, allier ma stratégie à la sienne et avoir un discours commun. Et on doit le faire aussi près du client. Donc ça, c'est un point important. Donc il faut vraiment connecter les différentes équipes ensemble pour que le partenaire, enfin le partenaire, vive au-delà. C'est utiliser aussi des réseaux comme Business First qui vont apporter encore une complémentarité, une raison de network parce que globalement, chaque partenaire a des informations qui peuvent être pertinentes au sein d'un dossier. Et le but, c'est de récolter cette information-là et de l'utiliser à bon escient. Très clair. Alors j'imagine que beaucoup de celles et ceux qui nous regardent se posent la question du bon moment pour lancer une stratégie de partenariat. Est-ce que tu as des conseils à donner sur le bon momentum pour du coup activer ce type de stratégie ? C'est assez complexe comme question. Elle peut intervenir à différents moments. J'ai eu la chance par le passé d'intervenir très rapidement. Donc c'était une équipe qui est composée d'une 13 personnes à peu près. Ça a ses intérêts, enfin ses avantages, ça a ses inconvénients. Les avantages, c'est qu'on arrive très vite au cœur du sujet. On arrive à la naissance de l'entreprise et on peut l'accompagner dans son développement. Le désavantage, c'est qu'il y a un manque de ressources. Donc on est un petit peu en espèce de couteau suisse. Déjà qu'à la base, on a un peu un couteau suisse dans le sein d'une entreprise. Donc ça peut apporter quelques notions de complexe. Je pense que le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir des équipes commerciales qui sont implémentées puisqu'on a besoin de relais extérieurs pour parler aux partenaires et pour driver le business tout simplement. Il faut déjà avoir des équipes marketing puisqu'il y a quand même, je vous expliquais tout à l'heure, une partie communication qui est importante. Une fois qu'on arrive, je pense, à une structure d'une cinquantaine de personnes, on peut commencer à répondre à des enjeux de partnership et accompagner le développement de cette nouvelle équipe qui est vraiment une équipe transverse dans une entreprise. Donc là, c'est un critère en termes de ressources internes. Et est-ce que tu peux aussi avoir des critères liés à ton niveau de pénétration de marché ? Tout à fait. Il faut quand même déjà avoir un pool de clients sur lequel on a pu étraîner la solution. On a pu déjà observer des comportements. On a pu travailler avec des équipes customer success pour se dire « Tiens, par exemple, il y a tel acteur technologique qui revient régulièrement. Ça serait intéressant de se rapprocher. » Donc en effet, il faut déjà quand même avoir un certain pool de clients. Il ne faut pas arriver sur le marché avec… Dès le départ, on se dit « On va recruter un partenaire manager. » On va se retrouver un petit peu à nu, un petit peu exposé. Comme j'expliquais, on est vraiment dans une stratégie moyen-long terme. Donc ça peut être assez destructeur. D'accord. Et j'imagine qu'il faut quelqu'un qui sache composer avec tous ces inputs. Qu'est-ce qui fait un bon partnership manager ? Alors, c'est avant tout de l'humain. C'est avant tout de l'humain. C'est avant tout du bon sens. Comme je disais, il n'y a pas de formation pour être partner manager. On va chercher, c'est une personne, je pense, à la voie des qualités commerciales puisqu'on a besoin de comprendre la proposition de valeur de l'entreprise et la vente aux partenaires pour X clients derrière. C'est aussi des qualités marketing puisque le but derrière, c'est d'avoir un go-to-market commun et d'aller proposer cette offre à la fois en interne et en externe. Et être débrouillard. Il faut être assez indépendant, assez débrouillard. Pas trop autonome non plus parce que derrière, moi je dis souvent, on a trois clients. On a les équipes en interne qui sont mes premiers clients. Donc, mon travail, c'est d'être vraiment en proximité avec elles, comprendre leurs besoins et essayer de les aider. On a nos partenaires. Donc, mes partenaires, je suis vraiment engagée pour eux. Donc, je vais défendre leurs paroles en interne mais aussi en externe. Mais il ne faut pas hésiter aussi à taper du point quand ça ne va pas. Et donc, parler vraiment en transparence et avoir un contrat de confiance ensemble. Et après, il y a notre client qui est l'intersection au mieux de tout ça et qui doit bénéficier de toutes ces stratégies. Super, merci. Je voulais terminer du coup avec une dernière question. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais les tendances viennent souvent du marché américain. Est-ce que tu as observé toi des tendances qui sont déjà arrivées ou qui devraient arriver issues du coup de la Silicon Valley sur ces dynamiques du coup de partenariat ? Alors déjà, la première émergence, c'est que le métier commence à de plus en plus arriver en France et être plébiscité. Ça, c'est un premier point, chose qui auparavant n'existait que dans des grandes structures comme IBM, Microsoft, etc. Il y a des outils qui commencent à être à disposition de ces équipes-là parce que certes, par exemple, nous, chez nous, on a Salesforce en interne. C'est très bien un CRM, mais on ne fait pas la même chose avec un CRM qu'avec ce qu'on appelle un PRM, donc un Partnership Relations Manager. On va aborder des sujets, on va mettre des outils marketing à disposition des clients, on va essayer de manager des targets, des contrats de partenariat ensemble dans ces outils-là. Donc ça devient un outil primordial pour les équipes pour accompagner le développement. Ça peut être aussi des modules de learning parce qu'il y a une grande phase d'enablement encore plus dans une solution comme Miracle qui est plutôt complexe, non seulement en termes techniques, mais surtout en termes de process derrière. Et il y a des outils aussi qui vont permettre, par exemple, actuellement, de faciliter ce qu'on appelle chez nous des revues de comptes, donc identifier des opportunités communes chez des comptes clients qui vont nous intéresser mutuellement, qui commencent aussi à émerger sur le marché. Et après, il y a des relais de croissance qui sont portés par des outils communautaires comme Slack, après des initiatives comme Business First, encore une fois, qui permettent aussi de mieux faire notre travail. Merci beaucoup, Christelle. Avec plaisir. Je crois que Charlotte voulait vous poser une dernière question. J'en profite puisque vous êtes là. Merci à tous les deux. La seule question que je me posais en vous écoutant, c'est à quel point est-ce que le télétravail généralisé depuis un an a complexifié la mise en place de ces partenariats et votre travail au quotidien ? Alors, j'ai eu la chance de travailler dans une structure technologique, donc je pense qu'on s'est adapté mieux que d'autres. Donc, Miracle était déjà un peu plus près. Mes partenaires, comme j'expliquais, je travaille avec des partenaires majeurs comme Salesforce ou un peu plus près. Clairement, ça ne fait pas tout. On a essayé d'utiliser la technologie comme un vecteur de croissance et un lien pour rester proches les uns des autres. Ce n'est pas facile. Mon métier, par exemple, c'est d'assister à beaucoup d'événements. Il y a le métier pendant, il y a le métier après. Donc, moi, je reste assez connectée à mes partenaires lors de soirées, etc. Ça permet aussi de maintenir de l'humain. Je disais, on est sur un métier humain. Donc, il y a une forte perturbation, mais on essaye malgré tout de trouver des initiatives non seulement d'un point de vue social, mais d'un point de vue business pour continuer de travailler ensemble et des outils comme Slack nous aident, par exemple. Au quotidien, j'imagine. Merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant à écouter. On vous retrouve la semaine prochaine, Guillaume. Absolument. Et vous serez en compagnie d'Alexis, mon associé, et de Pascal Lanou, qui est CMO chez Skippers, le groupe Skippers, qui partagera, lui, son expérience passée quand il était CDO chez WI SNCF. Il présentera, du coup, les avantages de ses partenariats, mais pour les retailers et les commerçants. Rendez-vous donc vendredi prochain. Merci. On va vous laisser tout de suite en compagnie de Majda Chaplin que beaucoup de gens connaissent, et notamment ceux qui étaient avec nous la semaine dernière, pour l'interview durable qui, cette semaine, sera celle d'Hélène Kubo, qui est responsable de la communication corporate et RSE de Nespresso. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501